Bonjour à tous, une nouvelle émission Kente Flash ce mardi et on prend la direction de l'hippodrome de Fontainebleau. Le Kente Plus se déroule dans le prix Roland Fouchedouard, c'est un handicap qui est réservé aux femelles âgées de 4 ans et plus. Elles vont évoluer sur la distance de 1800 mètres et ici à Fontainebleau la ligne droite est très très longue donc les finisseurs ont le temps de pouvoir revenir sur les chevaux de tête. Voilà donc dans cette épreuve c'est exclusivement féminin, on peut dire que certaines vont avoir l'occasion de pouvoir enfin s'exprimer. On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Galifa, jugée sur sa dernière tentative, c'était dans un handicap similaire. Je pense qu'elle détient vraiment une première chance ici, même si cette fois elle va évoluer sur le gazon mais ce n'est pas un problème pour elle, c'est vraiment une base incontournable. Le numéro 4, Valverde, elle n'a qu'à répéter ses dernières sorties, tout simplement pour conclure dans la bonne combinaison. C'est vraiment une jument qui a démontré qu'elle avait la pointure d'un tel handicap. Le numéro 6, extérieur, elle va évoluer sur sa distance, je pense qu'il lui convient parfaitement et elle devrait confirmer sa forme actuelle, d'autant qu'elle est associée à Olivier Pellier ici. C'est un atout évidemment avant le coup. On poursuit avec les opposants et le numéro 9, Ashtana, régulière. Elle va évoluer sur une distance plus réduite que précédemment mais je pense que ça ne devrait pas du tout la déranger ici. Elle a vraiment le profil pour réussir dans cette catégorie, d'autant qu'elle n'affronte que les femelles cette fois. Le numéro 12, Pingo, elle reste sur une victoire plutôt plaisante. Alors elle a été pénalisée au poids de 2,5 kg mais je pense qu'elle a quand même assez de marge pour pouvoir confirmer ici. On va la retenir surtout pour une place. Le numéro 7, Sparklia, prise de vitesse sur 1400 mètres. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux sur une distance plus longue. Les 400 mètres supplémentaires vont lui être bénéfiques. C'est pour cette raison que je pense que son entourage a décidé d'allonger le tir un petit peu avec elle. Et on peut la reprendre en grande confiance. Le numéro 2, Kimina, elle retrouve les handicaps je pense avec pas mal de prétentions. Sa rentrée est plutôt bonne dans un lot qui tenait vraiment la route. Donc ici on va la surveiller de très très près. Mon coup de tocker, c'est le numéro 13, Shanna Rose. Elle découvre les handicaps mais je pense qu'elle est capable de se révéler dans cette catégorie là. Surtout qu'elle va affronter que les seules femelles. C'est qui est plutôt pas mal avant le coup. Elle est sur la montante donc on va s'en méfier dans cette épreuve. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 1, Sweet Victory. Elle est un petit peu mieux passée sur l'échelle des poids. Mais ça demeure quand même encore un petit peu compliqué pour elle je pense surtout pour la victoire. Maintenant pour les places, elle demeure compétitive à mon avis. D'autant que sa rentrée est quand même plutôt intéressante. Le numéro 3, Just in Love, elle vient de bien courir sur le maille. Et je pense qu'elle devrait répéter ici sur une distance un petit peu plus longue qui va mieux lui convenir. Et surtout elle n'affronte que les femelles ici. Le numéro 8, Nottingham. C'est toujours un petit peu compliqué pour elle en 36 de valeur. Donc c'est pour cette raison qu'on va l'avoir un petit peu plus en retrait dans cette épreuve. Le numéro 10, Enouville. Elle avait besoin de courir pour sa reprise de contact. Elle sera beaucoup mieux ici. Mais elle aurait quand même préféré évoluer sur le maille. C'est pour cette raison qu'on va la retenir un petit peu plus bas dans les combinaisons. On termine avec les délaissés. Et le numéro 15, Polygrès. Qui aurait été beaucoup mieux en deuxième épreuve. Je pense qu'elle aurait un petit peu de mal ici. Le numéro 5, Fayonna. C'est une petite rentrée. Et je pense qu'il vaut mieux attendre avec elle. Surtout à ce poids là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Le numéro 14, Stand by for Kao. C'est compliqué sur l'échelle des poids. Pour elle, surtout dans les gros handicaps comme ça. Même si elle n'affronte que des femelles. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quinte et Plus de Fontainebleau. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.